hôtel j'espère que vous allez bien ça fait un bout de temps j'ai pas fait les publications parce que j'étais en déplacement voilà je suis de retour à la maison voilà si vous êtes nouveau dans la chaîne merci de vous abonner et après avoir visionné merci de penser à partager et vous êtes libre de faire les commentaires si vous voulez en ce qui concerne le sujet le sujet d'aujourd'hui nous allons parler des rêves mais pas tout simplement des rêves ordinaire mais nous allons parler des rêves d'alerte et c'est que vous devez savoir d'abord sur les rêves c'est que les rêves c'est une façon que l'au-delà communique avec nous c'est une façon que l'au-delà de nous passer des messages importants c'est une façon pour nos ancêtres nos guides spirituels nos ingradiens de nous passer des messages importants puisque ils sont dans d'autres plans de fréquence il n'est pas donc évident pour eux d'apparaître et de vous passer le message physiquement face à face donc c'est pourquoi ils passent par le canal des rêves parce que que vous soyez initié ou pas pendant que vous rêvez votre double astral va donc se promener dans le monde onérique et va pouvoir soit rencontrer des personnes soit passer des messages soit écouter des messages bref il y a un échange dans l'invisible au travers des rêves dans le plan onérique voilà donc sans toutefois aller devant là je vais donc vous dire quels sont les rêves qui symbolisent les états d'alerte premièrement quand vous rêvez de serpent surtout un serpent qui vous attaque ou un scorpion qui vous attaque ou un animal dénimeux qui vous attaque voilà ça veut dire que les rêveurs est en danger ça veut dire que vous êtes en danger dans le plan spirituel ça veut dire que quelqu'un essaie de vous atteindre mais quand vous allez maintenant rêver le serpent vous a mordu et vous voyez ça coule le serpent vous a mordi et vous voyez ça coule ça veut dire que ça vous a mordu le ce qu'on pose à mordi vous voyez ça coule donc il s'en sort ça veut dire que c'est votre double astral qui est touché il est blessé votre double astral est touché il est blessé ça veut dire que il faudra faire très attention parce que là déjà ça c'est déjà matérialisé dans le plan invisible et dans le plan physique dans les jours qui suivent vous risquerez vous avez 90% de chances de tomber malade donc si vous n'êtes pas initié il faudrait que vous allez vous rapprocher d'un initié qui va donc vous purifier et remonter votre taux vibratoire et fermer ou alors restructurer ou restaurer votre structure énergétique pour que la négativité qui a été faite sur votre double astral n'imprègne pas réalité ça c'est le premier cas deuxième cas maintenant il y a les rêves de chiens vous rêvez si vous rêvez vous voyez les chiens qui vous poursuivent vous êtes en cercle des chiens ça veut dire que c'est des ennemis qui veulent votre peau si vous êtes non initié ça veut dire que c'est les ennemis tout simplement qui vont qui veulent votre peau et vous devez faire attention parce qu'ils risquent de vous avoir si vous êtes initié si vous êtes fort spirituellement ça veut dire que les ennemis veulent votre peau mais vous êtes au-dessus d'eux quand vous voyez des chiens et vous êtes initié la signification est différente entre celui qui est initié celui qui n'est pas initié quand tu vois des chiens parce qu'ils concernent les chiens également il y a le rêve des prêtres quand vous rêvez vous voyez des prêtres en train de faire la messe ou des ecclésiastes et tout ça en train de faire la messe ça c'est un initié normal ne va plus il va arrêter le sommeil il va commencer directement à riposter parce que là ça veut dire que immédiat donc à l'immédiat on est en train de faire les rituels entre les incantations pour vous anéantir donc ce que signifient les rêves des prêtres ou des pasteurs où les gens sont en train de faire la messe ils sont en soutenant et tout ça ça veut dire qu'il y a un grand danger qui arrive sur vous dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent donc si vous êtes sage vous vous réveillez vous commencez à riposter également il y a le rêve de feu vous rêvez vous voyez du feu ça veut dire tout simplement que c'est une alerte pour dire que ce que vous avez entrepris est en train de chuter ça veut dire que vous allez perdre quelque chose et pour certaines personnes s'ils ont rêvé ça à la nuit le lendemain matin ou à l'après-midi s'ils attendaient une somme d'argent il n'y aura plus ou si une femme était enceinte elle a perdu l'enfant bref ça veut dire que vous allez perdre quelque chose qui vous tient à coeur voilà c'est ce que signifie le rêve du feu donc voilà c'est quelques rêves d'alerte que j'ai voulu disons la signification de quelques rêves d'alerte que j'ai voulu échanger avec vous parce que certains auditeurs m'ont demandé et ça me fait plaisir de partager parce que je préfère que si des gens ont des problèmes ou alors certaines préoccupations qui pourront aider que de me demander cela à Nick Bors forcément et attendre les réponses à Nick Bors parfois il est bien demandé sur YouTube et même si ça a été demandé à Nick Bors je répondais dans certains cas sur YouTube pour que ça aide la plupart des personnes vous savez cette chaîne a été conçue pour partager les connaissances Kamit Ancestral et voilà et aider les gens à résoudre des problèmes de façon concrète concrète d'aider les gens à résoudre concrètement les problèmes qu'ils traversent durant leur séjour sur terre vous savez venir sur terre pour apprendre pour expérimenter ces énergies, expérimenter les émotions, expérimenter voilà tout ce qu'on peut avoir en contraire dans la vie à toucher voilà donc ça c'était mon petit partage avec vous et si vous êtes nouveau n'oubliez pas une fois de plus de vous abonner et partager la vidéo il y en a d'aucuns qui seront ravis de suivre les significations des différents rêves voilà donc à très bientôt HOTEP 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 HOTEP